La première fois que j'ai non pas entendu parler de Claude François, mais que j'ai entendu Claude François, je ne savais pas qui il était. Je débarquais de mes Pays-Bas et je mettais la radio pour écouter ce qu'on entendait en France et j'entends cette espèce de voix de canard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je ne comprenais rien du tout au phénomène. Et d'ailleurs, on m'a rapporté après que quand il a commencé, et l'amour a arrêté de faire son carrière en Angleterre, les gens ont eu un peu cette réaction-là. Et puis après, moi je n'avais pas à la télé à l'époque, quand je l'ai vu à la télé, j'ai compris l'ensemble, le package. Et là, j'ai compris Claude François égale énergie. Mon attaché de presse célèbre dans le métier est encore très détesté, sinon on ne va pas la citer. Et donc à la télé, j'étais son premier artiste, elle démarrait avec moi. Et Claude François, il a regardé ma gueule et il me dit « pas possible, trop moche ». Après, quand c'est marché que Claude était aussi un homme d'affaires, et pas le moindre, il me faisait l'air son. Et il a regardé le disque et il a dit « oh oui, très beau, parce que le patrimoine que tu vends, t'es beau ». Donc, c'était Podium. Et à partir du moment que j'ai commencé à marcher, j'étais tellement à chaque numéro sur le couvre de Podium que les gens pensaient carrément que je faisais partie de l'écurie de Claude François, ce qui était évidemment faux. Alors, la rencontre, pour répondre à la question, était un jour, il a fait un disque pour Novel, sur lequel il y avait Sheila, Michel Sardou, Claude François et Dave. Et alors, je peux dire qu'on s'en souvient tous. Aussi bien Sardou que Sheila, parce que c'est quand même probablement le seul homme qui se permet de faire attendre trois heures des vedettes aussi immenses que ça, quoi. On attendait. Mais on était dans la cave, sous le boulevard, avec l'Allemance pour faire les photos, parce qu'il y avait une cave pour faire un studio photo, quoi. Et monsieur était occupé avec ses affaires, quoi. Donc, on gueulait un peu, puis il y avait quelqu'un qui venait pour demander ce qu'on voulait voir, mais il ne venait pas. Justement, c'est là où l'homme a plutôt bien plu. Il s'est rendu compte qu'en effet, il y avait la même clientèle. D'ailleurs, c'est assez triste à se rappeler qu'après sa mort, j'ai reçu énormément de courriers, des minettes qui me disaient « Fais attention que toi, il ne reste plus que toi. » Ce qui était émouvant et dur. C'est aussi, à cause de ça, je pense à ces images que j'ai eues, parce que j'étais le voir dans son lit de mort, le jour après son décès, avec sa mère qui hurlait. La seule chose qu'on peut hurler quand son fils vient de mourir, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est un truc que je n'oublierai jamais, quoi. Et Claude, pour revenir à la question, était lucide, malin, et donc il savait qu'il vendait, mais il savait qu'il pouvait le supporter et au contraire, que ça aidait à vendre Podium. Donc, on choisit quand même pas tout à fait les mêmes chansons. Ça n'aura plus arrivé, mais le rapport était plutôt confraternel. Alors, évidemment, pour moi, Claude-François, c'est Podium, et c'était au début, à l'époque de Podium, on allait donc à Boulevard Ex-Allemans, au sous-sol, et il y avait Daniel Moine, une rare personne que j'ai pu aider dans ce métier, parce qu'un jour, il m'a téléphoné pour me dire, voilà, Claude m'a viré, je ne sais pas où aller, j'ai rendez-vous avec Andrea, qui était l'époque, celle qui décidait à celui de copain, est-ce que tu ne peux pas lui passer un coup de fil pour lui dire que je suis très, très bon, etc. Chose que j'ai fait. Et donc, avec Gilbert Moreau, entre autres, parce qu'on variait quand même pas mal de photographes à cette époque-là, et on ne voyait jamais Claude, c'était... Moi, j'allais quand même jeter un coup d'œil dans le bureau parce que ça m'amusait, ce que je me souviens, surtout ce qui m'emmerdait, c'est quand j'arrivais là, qu'il y avait toutes les fans qui me regardaient, genre... Parce qu'il y avait quand même celles qui faisaient Claude, parce que dans le métier, ils disent, on fait, on fait Dave, on fait Claude, on fait Céjérôme. Celles qui faisaient Claude ne faisaient pas Dave. C'est les mêmes qui m'ont écrit après en disant, maintenant, il ne nous reste plus que toi, mais de son vivant, il faisait Claude, il ne faisait pas Dave. Et Claude, je le faisais peut-être. Moi, non. Je me souviens d'une... une émission de télé qui était l'ouverture de l'auditorium à Lyon. Je crois que c'était dans le cadre d'une émission présentée par Jacques Martin. Nous nous sommes trouvés avec plusieurs artistes et les deux grandes vedettes, c'était donc Claude et moi. et une fois l'émission terminée, nous étions en route pour le restaurant, on a dîné. Il était avec Kathleen et moi, je ne sais plus, on a connaît plusieurs personnes et il est venu vers moi et il me dit, on dîne ensemble, on ne va pas se farcir tous les officiels, c'est chiant, on se met à la même table, c'est plus sympa. Je dis, si tu veux. Et deux minutes après, il y a quelqu'un, un chef du cabinet de monsieur le maire qui est venu vers Claude et il me dit monsieur le maire il m'a beaucoup que vous déniez à sa table. il n'a même pas dit au revoir à Kathleen ni encore moi à moi, il a disparu. Et je me dis, si moi je faisais ça avec les personnes avec lesquelles je partage ma vie, je divorce tout de suite. Sinon, j'ai un très très bon souvenir d'un match de foot avec l'autre, j'ai même une photo que j'adore où on nous va tous deux et je crois qu'il y a même Adamo sur la même photo entre lui et moi et il était, ça donne une idée au foot parce qu'au foot on avait vraiment un truc en commun, c'est que fanatiques tous les deux voulant gagner, ça c'est un truc que je pense que la vedette comme on nous appelle maintenant, on nous appelle star qui est un peu fort, mais c'est quoi que ça qu'on a en commun, cette envie d'avoir la balle et ne pas trop le donner aux autres quand même, ce qui n'est pas très bien. Ce qu'on partage avec Claude-François, c'est une énorme intolérance. De moi, c'était presque plus normal dans la mesure qu'étant hollandais, mon cultural background, comme on dit en bon français, mes arrières culturelles étant nordiques, sont évidemment anglo-saxonnes. Donc moi, j'ai grandi avec cette musique-là quand j'avais 10, 12 ans, j'ai écouté en cachette Radio Luxembourg, qui était notre salut le copain à nous dans le nord, et le hit barat tous les dimanches. Et donc, en fait, lui, il a fait ça parce qu'il aimait ça et puis il est celui qui a probablement le plus fait connaître la variété française, à part Richard Anthony qui chantait tout, Everly Brothers ou Johnny qui chantait Elvis, mais lui, il avait vraiment, il se faisait envoyer les billboards, il se faisait envoyer tous les hits parades. Donc moi, j'y allais tous les ans, je fais toujours tous les ans en Californie parce que j'aime ça, et lui, il les faisait venir. Donc on avait quand même un goût évident en commun pour une certaine musique. Jamais, jamais on avait changé la chose dont on parle le plus avec l'autre, c'était le vin. Lui et moi, on parle du vin. Et honnêtement, je pense que mes connaissances de la variété étaient et sont au moins aussi importantes que lui, mais sur le vin, alors il était invadable. Et donc, quand on a, je me souviens de dîner dans des restaurants vraiment les Trois Étoiles, où on mange très, très bien, on boit très, très bien, mais là, je ne disais rien, j'écoutais. Parce que quand quelqu'un en sait plus que moi, je sais écouter. Et il fallait l'écouter parce qu'il s'y connaissait vraiment, vraiment bien. C'est un vrai, vrai, vrai épicorien. Ce qui rend encore plus triste cette disparition, évidemment, parce que c'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie. Quand il a contacté, quand il avait contacté Patrick Loiseau, qui donc en effet a dessiné mes pochettes et qui avant d'être le parolier maison pour moi, même s'il a écrit pour les autres, il a quand même 95% des chansons qu'il a écrit sont pour moi, il était dessinateur de pochettes aussi. Et c'était un directeur de production, on s'appelle à l'époque chez Barclay, s'appelle Alain Marroni, qu'il a fait beaucoup travailler. Et Claude a dû voir ça. Il y avait des pochettes de Régime de François Jordi, de plein de gens ou des posters pour certains magazines, tout ça. Et Patrick était, évidemment, totalement bouleversé de recevoir un coup de fil de la maison Flash pour qu'il fasse un dessin de Claude. C'était pour des chansons pour les enfants, si je me souviens bien, qu'il a fait cette pochette. Et là, il dit, ah non, 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 je ne veux pas être payé. C'est un honneur. Et Claude a envoyé le plus grand corbeil de fruit que j'ai bu de ma vie. Tu vois, vraiment, l'immense truc, je ne veux pas citer de nom, mais c'est une boutique derrière la Madeleine pour les Parisiens où on fait des très, très jolies corbeils de fruit. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, après, des images de Claude qui m'ont totalement bluffé. Tout le monde les a vus. Évidemment, ces images du batteur, ces images du mec sur la scène qui est une boule de nerfs et d'énergie. Et en fait, il y a pour moi les deux hommes qui représentent l'énergie dans la chanson française, c'est lui et Jacques Brel. De deux manières totalement différentes parce qu'il fait par l'intérieur et en transpirant des grosses gouttes et en chantant Jeff ou Ne me quittez pas et d'autres qui l'expriment de manière beaucoup plus aérobique, on va dire, beaucoup plus gymnaste. Mais il y a un total don de soi et je crois qu'on n'a pas trouvé ça depuis. On reçoit, comme je disais, l'énergie d'une époque qui semble une époque sans souci, qui semble une époque d'insouciance et je crois que c'est ça dont les gens ont terriblement besoin. Donc c'est vraiment une espèce de, on va dire, roi soleil. C'est le soleil. C'est donc aveuglant mais à l'herbe sur la peau. Donc les gens, ils se baignent dans du Claude François pour oublier leur malheur. Les deux chansons de Claude François qui me sont les plus chères, moi, il y en a une qui est vraiment pour moi, c'est mais quand le matin il y a des soleils le matin. Une chanson avec une construction qui me convient complètement et sinon pour faire, pour parler d'un de mes meilleurs amis qui n'est plus non plus qui s'appelle Guy Bonnardot dont les chansons préférées étaient « Pauvre petite fille riche ». Alors quand j'entends ces chansons, je pense à Guy Bonnardot et à Claude François donc j'ai deux amis qui ont disparu et ça me fait du bien. La mort de Claude François, je pense que la plupart des Français, sauf les plus jeunes évidemment, s'en souviennent quasiment comme le premier pas sur la lune ou comme le mort de Kennedy quoi. Ce qui prouve l'incroyable présence que dans la vie des Français. Moi, j'étais entre Paris et Bruxelles dans ma voiture en route pour un Gala de plus comme on disait à l'époque maintenant on dit concert et j'étais avec mon agent qui n'est plus non plus qui s'appelle Franck Thomas et on a écouté ça je me souviens très très bien donc ça a dû être dans l'après-midi parce que j'étais vraiment en route pour Bruxelles et je suis arrivé pour chanter et j'ai chanté le soir évidemment tout le monde est au courant parce que c'était devant les vallons les francophones de Belgique et j'ai chanté une chanson et j'ai eu mal arrivé au bout parce qu'on ne peut pas pleurer et chanter à la fois mais j'ai donc chanté une chanson de mon repertoire qui s'appelle Derrière un sourire et en le dédiant à Claude et c'était déchirant presque plus ce qui se passait dans la salle parce que moi je faisais quand même mon métier à ce moment-là et ça fait partie des moments forts dans la vie de l'homme J'ai rencontré Claude François par l'intermédiaire de son directeur artistique de l'époque qui était Jean-Pierre Bourther et qui a volume sondé il entendait mes disques à la radio et il trouvait ça sympa il a dit je vais essayer avec Estardi on va voir ce que ça donne donc il m'a apporté la bande du Lundi au Soleil on l'a mixé il était content et on ne s'est plus arrêté l'histoire a commencé là ça a duré 25 ans et on ne s'est plus arrêté ça a duré 25 ans et on ne s'est plus arrêté ça a duré 25 ans il s'est plus arrêté concernant à autre qui est dingue on ne s'est plus arrêté ça a duré 25 ans et on aussi la scene qui �